la première diapo d'un fichier normalement elle a cette disposition là donc on a deux champs de texte et donc cliquez pour acheter un titre et après cliquez pour acheter un texte donc c'est la diapo de titre ou de début comme vous voulez donc on a un titre et un sous titre à peu près donc après si on rajoute avec clic droit nouvelle diapo ici vous voyez que ça change de disposition donc c'est à vous de choisir en fait la disposition pour faire ça sans fait format mise en page des diapos s'il n'y a rien qui apparaît c'est parce que là et la barre d'outils de navigation peu importe et elle est là elle est cachée voyez en fait qu'il ya et en deux points ici j'ai clic clic gauche et l'appareil donc voyez que là c'est open office impress c'est la version 4 d'open office qui vient de sortir si vous avez une version 3 et en vous allez voir que ici vous avez au lieu d'avoir comme ici des icônes et des interfaces est différente en fait open office 3 il il prépare il présente tout ça en forme de ce forme d'accordéon donc en fait on clique sur les différentes barres ici et en fait elle défile donc la différence est vraiment minime donc voyez ici pour la deuxième diapo je peux choisir une diapo toute vierge donc sinon je peux choisir comment c'est comme la première en fait la première diapo sinon titre voyez ici j'ai laissé la souris et dessus titre contenu donc là je peux voir les titres de la diapo et puis je peux rajouter du texte le texte apparaît sous la forme de puces donc donc j'ai un point à expliquer si j'ai un deuxième point tout ce que j'ai à faire c'est faire entrer et la liste continue entrer entrer vous voyez que j'ai pas créé des champs de texte à la main et on met en fait il y a des de mise en page déjà fait avec des champs de texte préparé pour vous donc tout ce qu'on a à faire nous c'est choisir les champs qui nous intéressent et puis juste cliquer pour ajouter du texte nouvelle diapo si un moment je regarde tout ça et je me dis oui il n'y a pas ce que je veux donc imaginons que on a ces diapos ici après j'ai envie d'avoir du texte ici ben dans ce cas là et en parce qu'une presse n'a pas prévu pour tous les cas ce qui serait vraiment pas agréable d'avoir 3000 mise en page possible donc je peux créer un champ de texte à la main donc je peux venir dans la barre de de dessin je crois si vous ne la voyez pas c'est affichage par ici barre d'outils dessin et il va apparaître donc je vais prendre texte comme ça voyez en fait que la souris devient le curseur de la souris devient une croix donc je peux faire clé gauche glisser et puis écrit ce que je veux donc quand on rajoute du texte il faut faire attention c'est exactement comme avec word writer c'est qu'en fait ça je peux formater le texte à la main imaginons que par exemple ici soit pour la deuxième diapo je prends j'ai dit gras 44 troisième diapo je peux le mettre souligné italique 26 donc là il ya deux problèmes tout d'abord c'est un problème d'ergonomie donc il faut toujours et penser que les éléments qui sont équivalents en termes en niveau fonctionnel ils doivent avoir la même allure donc voyez que ici le titre de la diapo donc c'est en fait le titre général qui introduit la diapo il est il a ce format là gras 44 tandis que pour la troisième diapo c'est un autre format donc le lecteur va être un peu surpris donc c'est plus désagréable on va dire pour le lecteur et puis c'est une histoire de temps donc si je dois formater à la main imaginons que je veux que j'ai compris ok il faut que ce soit et en pareil sur tous les diapos après si par exemple je veux que ce soit vert je vais pas prendre tout ça et faire vert sur les 40 diapos on va faire ça 40 fois donc pour ça il faut utiliser un masque de diapos c'est comme l'utilisation des styles d'un writer et ça on va le voir dans une vidéo et en plus tard donc il faut comprendre que quand on écrit un document que ce soit un document texte une présentation il faut penser à des choses qu'il faut en fait il ya deux tâches d'abord on a la rédaction et puis on a le formatage donc on soigne l'allure du document donc les deux tâches doivent être bien distinguer séparés parce que sinon on commence à être un peu en le cerveau commence à aller un peu droite et gauche donc imaginez vous écrivez vous créez une nouvelle diapo vous commencez en achat vous voulez partir vous plaît pardon vous voulez en parler en désavantages du printemps par exemple et j'ai commencé à voir des idées oui il fait beau il ya les fleurs c'est une bonne belle température et tout et tout donc les idées viennent à ce moment là je me dis ah il faut mettre en verre en fait ça casse le flux de la pensée donc c'est mieux de décrire d'abord finir tout le document et après revenir et travailler sur l'allure